C'était super intéressant que je sois présent, parce que comme ça j'ai pu voir aussi comment le coach a amené les choses et surtout essayer de ne pas répéter non plus les mêmes choses. Donc ici je vais plutôt vous présenter des exercices, un travail, un entraînement de précision si vous voulez sur le travail du surnombre et comment je l'amène sur le surnombre pour arriver en fin de séance, un du travail de 3 contre 3, 3 contre 2, plus 1, etc. 4 contre 3, 5 contre 4. Donc on va faire toute une séance, les garçons j'espère que vous avez encore assez d'énergie, mais j'en suis convaincu, on est d'accord ? On va commencer ici et j'ai besoin de 3 joueurs avec moi. Alors je commence toujours ou très souvent mes séances par un travail de dextérité, surtout en début de saison, même un peu au quotidien, vous prenez 2 ballons. Je ne vais pas me montrer avec tout le monde parce que je n'ai pas assez de ballons, j'ai que 6 ballons, donc je ne peux utiliser que 3 joueurs. Mais je vais vous montrer des exercices en début de séance qui sont pour tout le monde. Si je vais trop vite, vous me le dites, je crois que c'est préférable de le faire aussi en français pour les joueurs qui comprennent très bien le français, l'anglais moyennement. Maintenant je peux m'exprimer en anglais aussi si vous le souhaitez, par moment vous pouvez me poser des questions, ça va être vraiment un grand désir. 1er exercice, je vais essayer de faire sans le micro, 1er exercice qu'on commence souvent, c'est un travail de dextérité, ce qui me permet tout de suite de voir aussi les gauchers, les droitières au début de saison, voir les joueurs qui sont assez simples en technique de dribble, c'est simplement commencer le ballon à le taper contre le mur ici, et je travaille vraiment le goût des doigts, et pas la paume, pas la main fermée, je vais perdre le contrôle, et puis à côté je vais essayer de dribbler, et puis à ce moment-là je commence à faire ma visière et le ballon, et je regarde devant moi, et ça c'est un travail que je fais même ici, que ce soit dans mes stages avec les enfants de 12 ans, de 14 ans, ou même avec les professionnels, femmes ou hommes, peu importe, et on commence ça pendant une minute, main droite contre le mur, main gauche dribbler, allez-y. Ok, stop, alors on se rend compte que c'est pas facile, c'est vraiment pas facile, vous pouvez tester par la suite, c'est simplement déjà, il faut encourager les joueurs, c'est de la répétition, ok. Et ici, c'est d'abord contrôler le ballon contre le mur, après il faut être bas sur les jambes, si tu éveilles comme un piquet, et si tu perds déjà le contrôle, ça n'ira pas. C'est ici, tu dois sentir le ballon, tu peux même fermer les yeux. Hop, et là tu sens la balle, et tu t'amuses. Hop, là, parfait, et puis après tu vas être intensifié, et au début tu vas réussir un dribb, puis tu vas réussir deux dribb, puis trois dribb, et puis ainsi de suite, et tu vas évoluer, et puis après tu vas pouvoir faire d'autres choses plus difficiles. Allez-y, allez, encore 30 secondes. Là on voit ici par exemple, qu'il n'utilise pas du tout après le deuxième, il tarte le ballon avec la paume de la main, et donc tu perds le contrôle. Allez-y, 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 allez-y. Allez-y, allez-y, va sur les jambes, pas trop loin du mur non plus. Dextérité, vous détoie. Hop, ok, changez. Et là on va tout de suite voir s'ils sont gauchés ou pas du tout. Allez-y. Allez-y, allez-y. Là on voit qu'on n'est pas du tout gauchés, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ici très souvent ? On va taper la main dans le mur. Parce qu'on perd totalement le contrôle parce qu'en allant je ne l'aime pas. Et donc encore une fois, la boue des doigts et on se concentre bien. J'ai le travail de tous les deux enceintes. Pas trop vite. Et puis doucement. Hop, 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 tac. Et puis après, entre nous, on évolue. Allez-y, go. Allez-y, pas sur les jambes. Levez la tête sans. Voilà, contrôle. T'as pas besoin de regarder. Allez. Difficile. Il n'arrive pas probablement à mettre le pied. Encore. Encore. Ok, stop. Ça, c'est un premier exercice. On commence pour un peu réveiller tous les épaules aussi. C'est quelque chose qui te permet de te mettre dans l'entraînement. Et surtout techniquement, c'est un exercice, quand tu maîtrises ce genre d'exercice, tu vas être à l'aise après aussi à travailler sur une grande pression défensive, à faire énormément de passe dans le dribble, etc., etc. D'ailleurs, ici, tu es profité. Deuxième étape. On va faire passe dans le dribble. On l'a énormément dans le jeu de surnom. Go. Viens ici. Et on va maintenant travailler trois dribbles. Passe main droite. Un, deux, trois. Trois dribbles en dessous des genoux. Un, deux, trois. Passe dans le mur. Le ballon, il vient. Et là, on travaille ce mouvement. On ne veut pas remettre la main en dessous du ballon pour éventuellement porter la balle. On veut vraiment partir de la poitrine, bras dans une direction du mur. Et c'est ta main, le poignet, qui va donner la direction au ballon. Si tu finis, là, comme ça, le ballon part automatiquement pour le tir. Donc ici, on travaille direction du mur. On imagine un joueur, le poste ici, au cœur poitrine. Et toi, tu vis cet au cœur-là. D'accord ? On travaille trois dribbles. Passe main droite. Trois dribbles. Passe main gauche. On essaie. Allez. Passe main gauche. Et là, on a tendance à remettre le ballon. Ta main en dessous du ballon. Un, deux, trois, ta. Stop ! Vous avez vu ici ? Mais ce qu'il faut, c'est conserver le dribble. Ce n'est pas stopper n'y tienen le ballon. 1, 2, 3, passe et je garde en ligne 1, 2, 3, passe et si je fais ça avec ma main droite c'est perdre de balle je veux que tu gardes toujours là mais non, si tu ne contrôles pas la balle tu ne fais pas la passe je veux que tu fasses la passe quand tu es agréable hop, hop ok, allez go encore une fois le bras et le balle bien entendu bien entendu casser le poignet casser le poignet levez la fleur hop passe dans les pieds ok, c'est donc de ça, il y a beaucoup d'exercices et on veut travailler du maniement de ballon en huit ordres des jambes par exemple comme ça là sur place si on veut se mettre un peu de pression défensive et trouver un enchaînement d'exercices avec le mur on fait un, deux, trois, passe huit ordres des jambes et je pars et ça c'est possible et c'est intéressant parce qu'on travaille du maniement de ballon avec le ballon qui revient qui est une pression défensive non condition de match et pas besoin de défenseur et c'est un travail d'échauffement de ballon et d'hier essayez un peu avec un huit ordres des jambes comme je viens de faire essayez hop, un, pas mal, c'est un hop, un, deux, non, un huit un huit ok un, ok, stop il y a plein d'exercices que vous pouvez vous trouver vous l'avez su, mais moi, donc voilà comment je je commence souvent une séance en début de saison voire deux fois par semaine avec deux ballons pas longtemps, cinq, dix minutes avec des pros ou avec des jeunes à l'époque j'étais en centre de formation on travaillait toujours, ça en moins, une grosse séance pendant 45 minutes une fois par semaine avec énormément de ballons voilà, ça c'est quelque chose pour moi qui est vraiment la base aussi parce que si on n'a pas de technique de drift, de volet on peut parler de tout ce qu'on veut mais on n'arrivera pas à mettre le ballon correctement dans l'anneau d'accord et ceci, tout le monde peut le faire moi, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir un peu le démontrer parce que j'ai eu un coach aussi quand j'étais jeune que vous connaissez à Saint-Navarcevic quand j'avais 16 ans et bien j'étais dans le gymnase il était derrière moi un petit beau, loin de chier mais et je répétais, je répétais et je voulais, je voulais réussir l'exercice et je venais avant les entraînements et ça, c'est important pour vous les jeunes aussi de pouvoir faire ça chez vous en l'appartement, il y a un mur il y a des ballons vous pouvez travailler ok, bon voilà ok, pour le bon réveil donc je commence souvent en 6 sur 10 minutes en 4 heures en 3 mois, dans le deuxième exercice je ne vais pas faire le même que le coach j'aurais le plus parce que j'avais le plus lui aussi dans les bons exercices alors je vais un peu modifier on va mettre 5 joueurs ici 5 joueurs là-bas et on va commencer l'entraînement de Sounon on commence l'entraînement de Sounon on va faire peu d'arrêt les gars comme ça vous allez être un peu en rythme d'accord vous prenez des notes il y a des questions si ça vous intéresse à l'entraînement et ici je vais partir vraiment dans un genre d'entraînement je ne vais pas faire trop long les exercices je vais enchaîner je vais vous présenter 10 ou 12 différents exercices 3 pressifs du 1 contre 1 en 5 contre 4 et puis voilà d'accord ? c'est bon pour vous ? bien bon alors ballon là-bas puis là les ballons ok ici on va travailler j'ai besoin d'un pauvre un peu moins que je peux voilà merci bon bon voilà alors tu vas partir en même temps donc ici regarde avec ton coéquiprier gauche de bandelle vous dire le prénom tout à l'heure on va partir sur le même principe la communication vous donne le prénom de ton prénom ah ah Mathis toi tu travailles on va ici pour un petit changement d'élection entre les jambes mais tu vas attaquer l'intérieur et là tu vas couper l'arrière du coup comme le projet tout à l'heure vraiment d'un point un point un point une fois passe alors je m'en fous de la passe je m'en fous si elle a un bon si elle a une chaise droite et je veux une bonne passe tu te débrouilles je me la passe la bonne et qu'il arrive dans votre commission le ballon pour arriver plus ou moins qu'il est dans la zone ici parce que tout exercice en sous-nombre quand je prends ce débat de mon entrainement dès le départ que je mets à gauche moi-même bien sûr en défense et je conteste tous les rayons comme ça je contrôle aussi ce que je fais au début je ne veux pas faire des viraines trop hautes mais il n'y a pas de rayons tout seul parce qu'en contre-attaque qui est même ici dans cette séance il n'y a pas de rayons vraiment tout seul c'est très rare ça arrive c'est rare donc je suis présent et je vais jouer des parts sur toi donc toi tu vas couper toi maintenant je vais donner la passe dans le bon timing et moi ici je vais venir contester je n'ai pas de concret tu n'as pas vraiment peur ok mais je vais contester je n'ai pas besoin de pousser et c'est tout toi tu as ta passe on va travailler même facile plus tout à l'heure je fais une passe et je vais demander vous l'ex de travailler une transition défensive je regarde je vais retourner à sac et je retourne dans la rue simplement toi tu vois avant le monde et toi dans la rue pour l'autre côté ok seulement quand tu vas là-bas et comme on est aussi un peu dans un échauffement pour les nuits on a la place je veux que tu tombes ici hop tu travailles simplement déjà dans 8 heures déjà sur un nuit et puis le dos d'accord on est prêts let's go you make them you make them mark this this mark right go hop try me to pass stop 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 c'est important que ce soir en équipe senior ou en jeune il faut de la vivre et là il n'y a pas de vie entre nous moi je veux ici que tu donnes le ballon et que tu dises son prénom aussi tu le dis au départ tu l'es prêt j'ai rien entendu là franchement j'ai pas entendu grand chose passe son prénom il va il va il va hop ben qui fait position position strike 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 hop ce matin on était pas là les cauches oui par la communication aussi sur la défense on va le mettre dans l'échauffement à tout poids du et alors là j'ai demandé combien de manquer 10 on est à combien non 10 on compte 1 2 3 4 5 6 on va bon allez hop attention la part allez hop hop 1 2 2 on vient 2 et allez allez go 6 3 6 4 5 Allez, de la ville les gars, de la ville ! Allez, vous aurez la page pour la salle du vide. Allez, on va le voir, on va le voir. Allez, il y a des bons compenseurs là ! Allez, viens, tout bientôt ! Voilà, allez, on vient ! Bien, on va le voir. On revient, on revient, on revient. Bien, on revient ! 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, il faut trier, on peut encore réciter quelque chose aussi, on peut s'en foutre, il faut de la vie dans un entrement, il faut de la vie dans une équipe, à tout niveau. Alors, maintenant on va travailler ici avec l'exercice de rayon, sous pression, mais maintenant on met trois joueurs ici, trois joueurs ici, il y a les points coches, deux joueurs ici, deux joueurs là-bas, je pense que tu le mets au milieu là-bas, quand il y a la main, pas là, pas ici, deux et deux, deux et deux, sans ballon. Ok, toi, le groupe là-bas, vous partez de ce côté-là, j'explique ici un peu le premier, parfaitement. Bon, alors, chez les adultes, on ne dit pas qu'on donne le ballon, c'est face à droite, face à gauche, et on est toujours dans un gré d'un peu déchauffement, je dis, on imagine qu'on est chez les adultes, je donne ici par exemple, et toi tu as joué une défense, mais c'est une défense facile, c'est-à-dire que toi, je peux te voir chercher la balle, mais c'est un légep de contre-attaque, et toi, simplement, tu viens gêner un petit peu, mais pas jouer le lock shot, pas stopper, c'est contesté pour qu'il ait un légep un peu difficile. D'accord ? Comme par exemple, tu arrives, tu es devant, tu fais ça, hop, et là, il est surpris, il ne peut pas faire marcher, et on essaie de trouver un lay-up de position de match. Est-ce que vous avez compris, maintenant ? C'est bon ? Vous, la même chose, mais comme aujourd'hui, on va donner, on donne toujours à l'extérieur, donc la filette camillaire est toujours défenseur, pied qui marche, pied qui marche, hop, pousse, voilà, on va rester, on est d'accord ? On vit ? On y va, allez, et on va rester, 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 on va rester. Oui, oui, c'est bon, c'est bon, j'ai bon ben bah j'ai trouvé une prise. C'est bon. Go! C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas. Voilà, pas mal, on défonce, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Hop! Oui, bien. Je dis, c'est pas. Hop! Voilà, bien joué en défense. Très bien. OK, stop! Vous avez compris tout la suite. C'est vraiment essayer aussi que le défenseur, à un moment donné, joue le jeu et essaie de mettre l'attaquant sans nécessairement le toucher en difficulté pour faire un open step ou tout que c'est. Et, sur la réception du ballon, avec une mauvaise passe que l'on a malheureusement souvent pendant un match, c'est de pouvoir reprendre le ballon et partir sans faire le marcher. D'accord? Cet exercice-là, j'aime bien le faire à droite, on change à gauche, et même chose au milieu. Avec un là-bas, un là-bas, et même chose en partant du milieu. Ça va? Trois départs différents. Je ne vais pas à chaque fois vous les montrer, mais comme ça, vous les avez en fait. OK, c'est bon? On a eu des questions sur cet exercice-là. Ça va pour vous? Bien. Le deuxième exercice que j'ai encore fait avec cette pression que je fais régulièrement, aussi, avec les grandes et les adultes, et les jeunes aussi, en attaquant ici, un défenseur là-bas, pour mettre les gains sous pression. Ah, il n'y a pas de cône, hein? Non, ça va, c'est pas grave. Je vais dévoiler les choix. C'est qu'il y a pas de côte? Bien. Un peu. Bien. Voilà. Ça va être le clou pour pied. Bien. Allez. Hop. Les joueurs de l'état. Et ici. La main est celle-là. Voilà. Il y a le ballon qui permet de s'indiquer. Ma main est celle-là. Toi, le défenseur! Toi, le défenseur, tout commence, là-bas. Loint, il n'y a pas d'accord, il commence, là-bas. T'es du nom! Et c'est toi qui décides quand il parle. Va trois, trois, gauche! Si je vais à gauche, toi, tu vas aller à l'opposé, tu prends pas la barre, et si on travaille, même chose. Prends le ballon, pas de marche au départ, plein les couches attractives, tout de suite, ballons au sol et marquez la layup avec une pression défensive. Aujourd'hui je vous demande d'être relax, ça va ? On va essayer de chercher le rush-up, juste pour tester, ça va ? Compris ? Dès que tu as fini ton layup là-bas, tu reviens de mes ballons gauche, le gauche fait distribuer au joueur au piquet, vivant. Allez, go ! Allez, go ! Ready ? Ready ? Allez ! Hop ! Voilà, bien ! Va marcher, excellent ! Excellent ! Hop ! Il y a beaucoup de matières ! Allez ! Équiline, montez en haut de la soupe, regardez-moi ! Tu n'as pas prédendu ! Oui, très bien ! Allez ! Allez ! Hop ! Oui ! Très bien ! Vas-y, vas-y, pousse, pousse ! Attention ! Excellent ! Excellent ! Excellent ! Ok, stop ! D'accord ! Et vous avez vu donc ici, ce qui est intéressant, c'est que les joueurs qui ont bien fait, je vais tomber notamment toi ici, je viens de voir, tu as pris la balle et en un, deux dribbles au maximum. C'est le jeu contre attaque du son layup. Si dans la zone ici, tu es à trois dribbles, ça va devenir compliqué. D'accord ? D'accord ? Bien, laissez la balle, tout le monde, laissez la balle. Tu pousses bien ton ballon en deux dribbles, tu peux le dire. Trois max, mais pas plus. Allez, travaille ! Un, deux, le combat ! Un, deux ! Un, trois max ! Hop ! Hop ! Oui ! Excellent ! Travaillez sur ta position, marquez la main gauche, je me gêne bien la main gauche. Allez, pousse ! Hopi ! C'est pas mal ! Allez, hop ! Pousse ! 3, 2, 1... Pousse, 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 pousse ! Hop ! Ok ! Bien ma gauche ! C'est bien, donc je crois que tout le monde sait voir avec le focus mariaux à chaque fois. C'est pas mal du tout. Voilà un exercice d'un contraint avec des choses sur les lèvres. Ensuite, maintenant je vais passer dans un travail de surnom. Là, je dois jouer totalement encore une fois le coach, il part des 6 secondes. Tout ça doit se jouer en dessous des 6 secondes avant d'arriver dans la early offence. On va mettre un joueur ici avec un autre. Pas éduqué, je sais que vous connaissez le dossier. Ben ! Bon ! Si ça va bien, ben 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 ben. C'était doit tout séler. Moi je sais pas. Euh ! Voilà la main ! À la main ! À la main ! À la main ! Allé ! À la main 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 ! Ok, on s'envole, les ballons là, alors, tu vas commencer ici, et il va falloir respecter les gars, les départs, etc. Sinon ça ne va pas aller, alors, deux contrats, où là je mets en place, justement, pour le faire, il y a des 6 secondes. Comme ça, on a un peu visuel, toujours, hop, 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 et hop. Ouais, alors, comme on sait qu'un match, on peut en 6 secondes, ici, et ici, on va chaque fois travailler en 4 secondes, dans le principe, et quand tu commences à attaquer, tu vas attaquer, là-bas, avec toi, tu commences au cône, toi tu attends, et je vais pousser le ballon, et moi, en tout cas, il y a plein de règles, il y en a un qui veut le ballon dans le milieu, il y en a un qui veut le ballon sur le côté, moi, dans ce que je veux, au départ, je ne veux pas le ballon dans le milieu, mais c'est moi, donc ça, il y a... Donc, moi, ici, quand je travaille, tout mon travail de sur le nom, je n'ai jamais un exercice avec un ballon dans le milieu, je reste sur la grille de côté, et je demande toujours d'attaquer, et donc, les derniers, je ne passe pas à la balle, et je veux vraiment attirer le défenseur sur moi, être agressif, je suis agressif, je passe au ballon, si maintenant, il commence à jouer avec moi, à faire un point de deux, j'y vais avec conviction, parce que j'ai les deux exercices précédents, c'était ça, c'est l'élève sous pression, ok ? Alors, et c'est là, attention à l'enchaînement, les gars, même les grands, parfois, il me faut transpirer, donc... Alors, quand il passe aussi la tête de trois points, avec le ballon, ça va, il passe la tête de trois points, c'est ton signal, avec les copains, tu peux attaquer, Junior, tu peux attaquer Junior, ça va ? Boum, tu as attaqué Junior, et il peut, tu as attaqué Junior, hop, hop, après le deuxième, il peut pas, ça va pas le voir, voilà, c'est là, oui, 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 voilà, ce qu'il faut dans cet exercice, c'est tout de suite, être en position, donc tu joues le deux contre un, le gars, le gars qui fait le layup, il part tout de suite, être en défense, les deux autres, tout de suite, repasse le côté, d'accord ? On va aller doucement, on est prêt, là, on monte, là, j'attaque, hop, ok, trois points, j'attaque, ok, voilà, c'est un exercice, où quand tu as fini, il n'y a qu'un shot, donc quand tu as fini les deux contre un, le shooter spique en défense, le défenseur reprend le monde, et va du côté où on commence avec le ballon, en courant, ok, et on recommence, les mains, est-ce que vous avez compris ? Mais quand vous voyez un peu l'exercice, c'est une continuité de deux contre un, qu'on attaque généralement en quatre secondes, on est prêt, go, un, deux, trois, quatre, Well, on change, en place, hop, en place, allez d'abord, d'accord, en place, route, and d'abri, go, 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 allez, 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 a-t-en, allez, allez! Allez ko, waouh, ai, pouce, oui, la 좋아 C'est un exercice à 8, les joueurs y comptent, c'est bien, pour moi je demande toujours 16 sous 20 pour les grands et pour les plus jeunes je demande 14, 14 sur 16, donc voilà. Mais l'idéal c'est le fait qu'on a 10 joueurs, parce que sinon c'est vrai que c'est un peu compliqué, quand on a 10 joueurs aussi j'en ai 8, mais est-ce que vous avez des questions sur cet exercice-là ? C'est bon ? Je n'ai pas besoin de continuer parce que sinon ils vont... ça va c'est bon ? Parfait, très bien, alors un exercice suivant, donc là on est dans le groupe contraire, je mets en avant les 4 et 6 secondes, mais je sais que c'est en 4 secondes on va en lire. Ensuite, on va travailler sur un deuxième exercice qu'on se met là-bas, que j'aime bien mettre en place aussi, mais là maintenant, comme en match, après un effort défensif. On a fait un effort défensif, on est parti, on est tous ici les gars, si c'est juste pas, il faut rester. Hop ! Parce que généralement, évidemment, en match, nous jouons un 6 secondes ou 2 contre 1 généralement quand on a fait une grosse défense, et donc on a une certaine fatigue aussi. Et ici, on va sortir, toi et toi, vous faites en même temps. Vous allez stripper. Je ne vais pas parler des positions défensives, je vous demande ça demain après la ligne de l'enseignement, sortir en close-out, des petits pas, slide, 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 slide. Je vais tourner derrière. Moi, je fais la passe, 1-2. Et ici, je vais travailler, il y a 16 secondes, on passe avec les défenseurs, pas une base. Hop, deux contraintes. Deux contraintes. D'accord ? Et donc, toi, je vais te voir au-dessus. Là-bas. On est prêt ? Le dernier passeur. Le dernier passeur reste en défense. Ça va ? Allez, go ! Go, 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 close-out. Oulala. Allez, go, down. Voilà, pas deux contraintes. Hop, let's go ! Remontez-moi, on joue sur un shut. Ici, on ne joue pas le repos offensif. Et moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est voir quand même un petit peu, ici, de la qualité quand même. C'est vraiment un moment là-dessus, les gars. Fais ta défenseur. Sur le close-out. Go, 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 go ! Shut, slide, 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 slide. Plus, tu balles, tu communiques, slide, tu reçois le balance, tu perds à lui, tu mets les joueurs. Allez, vas-y, vas-y. Ok ? Ça va ? On est prêt ? Oh, pardon. Go ! Vas-y, vas-y, vas-y. C'est le marfou, c'est le marfou. Pardon. En place. On part en même temps. Blaster. Go ! Activérateur. Hop. À tailleur, à tailleur ! Allons-y, vas-y, vas-y. go Hop, et maintenant, en place, ça dépend un peu de la catégorie où vous êtes, etc. Si j'ai des plus jeunes, j'aime vraiment bien travailler avec cette passe retour, j'ai des plus grands, cette passe, et j'attaque toute une envie. Donc ici maintenant, tu fais la même chose, tu reçois le ballon, tu attaques le ballon et le défenseur. Le défenseur doit être une qualité des trois points. Ça va, on est prêts ? Tu reçois, tu ne mets pas la place, je vais tout de suite te montrer à un mec junior. Allez, go ! Go, 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 go ! Attaque ! Suivant ! Go, go, go ! Pousse, pousse ! Suivant ! Allez, go, go ! Voilà, c'est le gars ! Hop, go ! Attaque ! Allez, go ! Hop, hop, hop ! Voilà, pas mal. OK, c'est bon pour cet exercice-ci ? Donc c'est une évolution un peu. Le premier exercice, je travaille sur les quatre secondes, je pousse le ballon. Deuxième exercice, je mets de la défense juste avant. Et puis, derrière la défense, réflexe, je pars en contre-attaque parce qu'on a gagné la balle. Et maintenant, je vais travailler, comme le coach tout à l'heure, avec le rebond, notamment. On va se mettre ici, sur une fil. Je veux un, deux et trois joueurs. Un, deux et trois joueurs. Les autres, les autres, les autres, les autres. Simplement, une table de ballon contre la planche. Le premier joueur est défenseur. Le deuxième joueur sera mon pro calme. Mon troisième joueur sera mon pro, enfin, le reboundeur. grand fou qui est reboundeur. Tu dois simplement, toi, tu ne dois pas sauter. Tu dois être précis dans la base que tu apporte sur le tipi. Tu pars à droite. Et toi, tu vas s'améliorer pour être à la limite de trois points et tout de suite te retourner. Regardez ce qu'il se passe. Toi, je veux toujours, sur le tipi, jump, sauter haut. Mais toujours la mettre correctement pour ton coéquité. Et toi, tu vas travailler sur le coach, je l'ai dit tout à l'heure. Directement sur le rebond. Être du côté. Tu viens de dire que le coach a parlé de ça. Côté de ton meneur. Alors, moi, mon meneur, j'aime bien que quand je demande de partir ici, qu'il soit parallèle, juste à la sideline. On doit lancer le temps. Parallèle sideline. Ici. Tu vas reçoir le ballon de toi. On est d'accord ? Je reçois le ballon. Le dénonceur, là, il est là. Et je vais partir sur le magnétal, ici. Je fais l'accroche sur le dénonceur. Pas du tout. Deux contre un. Non, tu tapes, tu pars. Tu tapes, tu écartes, venez. Toi, tu tapes, tu écartes. Toi, tu rebondes. Position, comme vous l'expliquiez tout à l'heure. Allo. Tarte. 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 C'est vraiment ça, tu imagines que c'est ça. C'est vraiment un demi-trance-pass. Comme je l'ai expliqué par le projet tout à l'heure. Pas le plou, mais il y a juste deux contrats. Ça va ? Donc c'est un exercice, je travaille la sortie, sur le rebond, mais je travaille sur une première longue passe, et ensuite je travaille mon deux contrats. C'est compris ? Pas de pression ? Allez, let's go ! Tu as un peu oublié la face. Bonne photo. Pas de pression. Pas de pression. Pas de pression. Pas de pression. Allez, go ! Saute, saute, pointe. Voilà, bien ! Venu ! Stop, stop, stop ! Allez. Pas de pression. Et saute ici, hein ! Il faut sauter, hein ! Là, t'as pas sauté, toi ! Allez, go ! Tac, tac ! Voilà, c'est bien la pression ! Hop ! Vas-y, Junior ! Pass ! Soigne la face ! Go ! Ready ? Go ! Jump ! Jump ! Pas de pression. Passage. Pas mal. Hop ! Hop ! Hop ! Rack ! Rack ! Rack ! Oui ! OK, stop ! Premier état ! 2 contre 1, sans véritable pression en plus, maintenant on va se rapprocher un peu plus du match, je vais rajouter un joueur dans le coin ici, et on va jouer maintenant du 2 contre 1 plus 1, on fait le même départ, vas-y, hop, saute, stop, ok. Tu sais que le ballon arrive dans ses mains, et pas avant, hein, le panneau de tête qui n'est pas toujours avant, passe, stop, toi tu joues un peu plus loin en défense, passe, quand le ballon est dans ses mains tu sprints, passe, c'est 2 contre 1 plus 1, pression, mais maintenant je vais déjà rajouter quelque chose en plus par rapport à ce que je veux faire dans l'équipe aussi, c'est que je vais jouer, 2 contre 1, je joue, marque, il y a poignée marquée, il y a rentrée, pression, pression, pression en demi-terrain, passe, et je veux ici qu'on contrôle, comme ça, si maintenant tu as comme principe de donner la pression en tout terrain, pour jouer en défense, tu peux rajouter, sans pouvoir faire un style, mais quand il va passer, tu te l'as ici, exercice terminé, mais tu as avec eux qu'à tes gardes, à tes jeux, c'est, on marque une contre-attaque, c'est bien, mais on est tout de suite en défense, et là je travaille déjà l'enchaînement en défense, on est prêt, go, hop, hop, comme on passe, go, go, ta faille, ta faille, ta faille, allez, je donne à mes gars, jeune, pas jeune, je vais compter, et je vais essayer, qu'il n'y arrive pas, dans les 8 secondes, gagner à ma l'ombre, par contre le faire, et donc je vais vivre l'exercice avec eux, je vais le montrer, on est prêt ? Allez, go ! Allez, go ! Go, go, go ! Vas-y, mon gars ! Allez, jouez, jouez ! Vraiment, vraiment ! Vraiment ! Vraiment ! Voilà, là on est chaud, on est prêt, suivant ! Et les garçons, on joue si on est à l'avant ou pas, si on le joue, on doit toujours être actifs pour le bon, et ça, avec ce genre d'exercice tout le temps, pour tous les exercices que je donne, je joue avec le bon, toujours. Le bon, c'est une des clés, on est prêt ? Go ! Hop ! Passe ! Passe ! Bonne passe ! Hop ! Rebonde ! Rebonde ! Diffense ! Diffense ! Allez, allez, première passe pour qui ? Un, deux, trois, quatre, Hop ! Sainte ! Stop ! Vraiment ! Attention, marchez un peu ! On est prêt ? Allez, go ! Hop ! Stop ! Orgumente ! Ouais, ils ont fini pour régler, mais c'est pas grave, faut-tu ? Allez, allez ! Non ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Sauter ! Passe ! Go ! Défense ! Hop ! Ouais ! Deux contre-un ! Deux contre-un ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Voilà ! Et là, on est vraiment, vous voyez le fardet, avec le coach de six secondes, on est plus ou moins à quatre, mais on est vraiment sur une situation en match, quand on a le deux contre un match, c'est très souvent plutôt dans les trois, quatre secondes, et certainement pas après. D'accord ? Donc, ici, on est dans ce principe-là, deux contre un, plus un, et réflexe qui presse derrière. Ça va pour ce genre d'exercice-ci ? Dernière étape pour le deux contre un, plus un, je vais passer maintenant au trois contre deux, plus un. Est-ce que c'est une question là-dessus ? C'est bon pour vous ? Bien ! Alors ! C'est toujours le même que mon carnet, vous pouvez être sûr. Vérifiez. Ok ! Alors, mettez-moi trois blancs, un, deux et trois, comme ça, un bien ici, un là-bas, un là-bas, trois blancs, ici, trois blancs, quatre blancs, quatre blancs, quatre blancs. Voilà, je vais travailler maintenant dans une situation de trois contre un, trois contre deux, trois contre trois. Défenseur, 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 défenseur. Un équilibre. Ok ? Attaquant, 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 attaquant. C'est moi qui vais décider un peu ce que je veux voir. Alors, si je donne le ballon à monsieur ici, bien sûr, je n'ai plus la satisfaction de deux contre trois, avec les bras qui courent trois contre trois. Si maintenant je donne le ballon là-bas, il va falloir travailler directement sur une bonne première passe au bon moment. Mais ballon sur le côté. Parce que je reste mon principe à moi. Je préfère toujours partir sur le côté. D'accord ? Je ne vais pas trop projeter à Saint-Aigle. Mais ici, c'est mieux en fait pour mes grands. C'est plus mon jeu par la fin. Je veux qu'on attaque les deux contre un par le côté. Et moi, je ne veux pas qu'on attaque les deux contre un par le côté. Avec ballon au milieu, un à droite. Mais tout est bon. Mais voilà ce que moi, je propose au niveau de mon équilibre. On est prêt ? Alors, je vais aller sur le même principe. Qu'est-ce qu'on fait les gars après l'attaque là-bas ? On va entrer, presque du terrain, tout de suite. Reflexe, presque. Ça va ? On est prêt ? Une j'fouette ? Non, non, effectivement. C'est atrocité. Et toi ? C'est loin ? Et qui ? On va ? On va ? On va ? On va ! En mode ? Un, установ. Un, deux, trois. Bien dit. Très bien dit. Défense que je le soupe monte. La première passe, elle est facile. parce que les gars, on ne sait pas qui on tient, il n'y a pas de communication, moi je pense qu'on peut contester la première passe plus facilement, et après, tu as dû changer de rythme pour compasser le défenseur. Non, pas eu besoin, ça veut dire que la défense est là. On est prêt, tu vas en chant, et alors là, quand on fait ce genre de jeu, parce que pour moi c'est un jeu, on donne première équipe, et on compte, on a un poids à l'attaque, un poids à la défense, peu importe ce que tu choisis, mais tu peux gagner des points sur le presse, comme tu peux gagner des points, et alors on fait une équipe blanche, une équipe noire, et ça joue, les petits comme les grands, ils veulent dire, on est prêt, go, on commence, bien joué, moi là je suis mauvais, bien, on commence, marfon, pardon, mais on passe, on en a le mal, ok, on passe, on passe, recours, 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 crie, recours, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, Oui, on a gagné parce que le ballon est dehors, on ne défend pas, on s'est spi, on gagne le ballon, donc ça veut dire qu'on a la balle en attaque, c'est bien joué, coach est content, ok, on est prêt encore une fois, attention, là j'ai donné chaque fois des ballons sur les côtés, c'est un peu plus facile, si je cherche la difficulté, hop, excellent, action, 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 jouez, hop, start, ok, va, très bien, parfait, en place, Alors, si jamais je veux, et ça m'arrive, après ce départ, si je veux me travailler sous deux transitions, on part sur le même début, on va jouer 3 contre 1, 3 contre 2, 3 contre 3 là-bas, d'accord ? Et le dernier shooter, le dernier shooter de la balle, donc l'équipe de Black, le dernier shooter va devoir passer derrière le côte, ici, passer derrière le côte, d'accord ? Et ça veut dire que là, je vais travailler sous deux transitions sur le nom, la première, rebond, et là, le blanc, vitesse, rebond, base line, première passe, là, d'accueil, il va passer derrière le côte, vous allez avoir un avantage de 2 ou 3 secondes maximum, pour jouer le 3 contre 2 plus 1 là-bas, d'accord ? C'est compris ? On le fait maintenant en année de tour, 2 sur le nom, on est prêt ? Bien joué ! Hop, 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 hop ! Regardez, je suis à l'avantage, voilà ! Regarde le sac ! Roque, 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 l'espace ! Ok, bonne défense ! Ça va ! Et vous avez vu, l'importance là, ça j'aime bien ajouter quand mon équipe à un moment donné, où les jeunes souvent aussi, ils encaissent, Et puis en fait, non, il y a moyen derrière un panier, de faire 8, une première passe, et de jouer sous une erreur, une erreur, d'un joueur adresse. Et là, on donne cette erreur là, d'accord ? Donc ici, vous en glissez, mais c'est pas grave, tant pis, c'est comme ça ! Jouer, repartir, vous pouvez déjà dans le jeu, dans son nom, compris ? On est prêt ? Allez, hop ! Pousse, pousse ! Allez, go, go, go ! Deux coups là ! Ok, ok ! Right ! En place ! On est prêt ? Go ! Et là, vous voyez, il y a plein de choses à corriger ! Bonhomme ! Crois ici ! T'as fait la passe, mais tu chocs ! Tu fais juste chocs et tu ralentis ! Tu apprends que les personnes viennent ! Le ballon est sur le côté, le douloir ici n'est pour toi ! C'est celui ! Ton joueur était derrière ! Lui, il avait pris ce joueur là ! Il était son porteur ballon ! C'était tout seul dans le milieu ! Tout seul ! Et tout ça, ce sont des détails évidemment à corriger ! Ok ? Voilà une idée de 3 contre 2 nous nous avons ! Est-ce que... Alors, après, les deux, vous pouvez jouer pression demi-terrain, il y a plein de choses ! Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice ? Ça va pour vous ? Bien ! Alors, je vais vous donner encore un exercice qui est intéressant parce que là, c'est un démentition de match où on va jouer, dans la tête, une attaque plus une défense ! Quand vous avez une équipe, par exemple, qui est très mauvaise dans la réaction de se remettre en défense, j'aime bien remettre de temps en temps des petits rappels. Même en 3-3, on peut le faire en 4-4, en 5-5. Mais ici, on va faire en 3-3 et ça va vous donner plus de temps ! Aidez-vous d'être joué ! En black ici, en black là-bas, en black là-bas, en waistline, en waistline ! T-shirt de couleur, blanc, venu ici, les doigts en bas ! Bien ici ! Dans la main dans le coin, assis dans le deck ! Toi, en défense, en défense ! Ok ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Euh... Bon ! Toi, m'étoile ! Attends ! On est joué ! Ah ouais ! Je vais vous l'expliquer comme ça en marchant, je ne vais pas le démontrer ! Ok ! Vous allez où ? Vous allez vous mettre en place ! En fait, c'est l'exercice-ci ! Je vous défense contre moi ! On va commencer en 3 contre 3 ! On attaque la 2 là-bas ! 2-7 ! Fais-toi ! Fais-toi ! Les plaques en défense ! Comme les plaques sont là-bas ! Mettez-vous juste qu'on a un tel visuel, parce qu'on va à la tête ! On va mettre une voie en plan là-bas ! Et en plan là-bas ! Et en plan là-bas ! Situations où je vais travailler ! Souvent j'appelle ça moins 21 points ! Je vais attaquer en 3 contre 3 la première ! Tu peux très bien travailler les post-up ! Tu peux jouer sans écran, tu peux jouer le simple try, tu peux faire plein de choses ! Swap ! Y'a shot ! Ici y'a shot ! Boum ! Bravo ! Et ça en fait, toi, ça c'est tes coéquipiers ! Et vous jouez une défense, une attaque plus une défense ! Donc moi je suis d'accord là ! Qu'est-ce que je dois travailler derrière ? Une défense ! Toi, tu fais face ! Dernier le rebond, tu restes avec ! Et on joue ! Quand tu pousses ! Bon ! Je joue ici ! 3 contre 2, 3 contre 3 ! Hop ! Imagine maintenant y'a shot ! Shot ! Y'a les yeux ! Go ! Hop ! Rebond ! Donc ! Je pars avec ! Et on joue ! Et certains travailleurs, vous avez compris le principe, c'est toujours une attaque plus une défense ! Et c'est très intéressant ! Les deux premières fois, c'est du 3 contre 3 ! Promis ! Mais après deux fois, parce qu'il y a de la frustration, parce que le copain n'a pas fait la bonne passe, parce qu'on a raté quelque chose de facile, parce que le coach n'a pas dit faux ! Et il a... Mais là-bas, il passe ! Il passe ! Il y a 3 contre 2 là-bas ! Et ça devient un drill super intéressant et constructif ! Franchement, pour travailler la transition défensive aussi ! Mais aussi la transition offensive ! C'est vraiment un bon mix des deux ! Tout comme... Il y a plein d'alternatives ! On peut... Pour créer un avantage, mettre un joueur en france ! Ça va être facile ! Est-ce que vous voyez un peu l'idée de l'exercice ? Voilà ! Ça, c'est l'exercice en 3 contre 3 ! Et puis, je vais terminer par ça, un exercice... Tu vas à 2, 1, soyez tout ! Et puis, les dacs ici ! Et là-bas ! 2 ici ! Hop ! Toi là-bas ! Allez ! Toi là-bas ! Pas vraiment pour moi ! 1, 2, 1 ! Toi là-bas sur le gré ! Et les deux sur le gré ! De haut ! Là-bas sur le gré ! OK ! ça c'est un drill aussi que j'aime bien utiliser à tous niveaux en échauffement donc en fin d'échauffement c'est j'ai du 2 contre 1 j'ai du 3 contre 2 j'ai du 4 contre 3 j'ai du 5 contre 4 mais je donne les règles les règles on ne peut à un lieu de faire un jamais mettre une 3 passes parce que comme c'est du jeu de tout le monde ça va être un jeu assez rapide dans le même et le rebond francif on peut le jouer seulement sur pipi sur pipi vous savez ce que c'est ça va, je ne sais plus le faire ça va, ok il n'est pas sur rebond qui est au sol sorti donc pipi nous vient de jouer d'accord donc ici on va aller l'endement on monte 2 contre 1 hop, vous vous laissez la barre et on va aller ici 2 contre 1 hop, passe remonte défense split en défense 3 contre 2 passe, bon quand c'est marqué les règles après ça chaque fois je sais ce qu'il veut mais moi j'ai des règles quand c'est marqué qu'on appelle toujours à faire la rentrée hop, passe et je travaille 3 contre 2 passe, boum passe, vas-y, va tout calmement là-bas je donne 3 passes maximum passe tac, allez vas-y finis par exemple voilà hop, défense pour rentrer hop, et là go, passe en place en place on s'appelle là pour 3 et puis ça perd mais voilà 3 passes et là même chez les pros même chez les pros il faut leur vous parler d'écrire qu'à un moment de l'élite il n'y a que 3 défenseurs c'est travailler toujours sur leur livre mais en 3 passes on va trouver leur livre sinon c'est pas tard en match tout le monde est revenu mais des situations en hommes en dames seniors jeunes il y en a énormément pendant les matchs et ça il faut trouver il faut profiter de ça sur les 3 premières passes et donc je travaille ça sur 3 passes et puis la dernière étape c'est 5 contre 4 et puis je stoppe et alors on compte les plans contre les plaques et alors entre la première équipe à tous où disent ou oui vous défendez le niveau que vous avez et comme ça après il y a toujours du contest toujours et voilà 12 points etc etc et là le coach tu travailles confirmant ça prend pas trop de temps et tu vas du 2 contre 1 en 5 contre 4 en 3 passes et généralement avec les pros on a la chance on a les 24 et on met toujours 8 secondes pour attaquer ce genre de situation voilà voilà on met en plus une pression chrono voilà un petit peu euh j'ai pas pu vous démontrer vraiment tout avec les garçons parce que on est pas assez on est que oui mais je pense que je vous ai et vous pouvez vous vous pouvez vous t'asseoir avec les gens merci ici vous êtes je vous ai donné j'espère en tout cas une idée de moi comment j'amène en pré-saison quand je commence quand je commence les entraînements quand je commence les entraînements en contact un peu le jeu de transition que je parle du pôle ennemi ça c'est vraiment important le maniement de ballon je trouve que le niveau c'est trop souvent il faut consacrer du temps là-dessus parce que sans drill sans tout ça on ne peut rien construire derrière j'adore mettre le passing drill que le coach a montré tout à l'heure c'est excellent mettre un passing drill dans votre entraînement et puis derrière ça on va construire je veux aujourd'hui qu'on marche sous pression dans un jeu de transition et bien on n'oublie pas l'état du 1 contre 1 et puis on part en 2 contre 1 5 puis du 2 contre 1 à 5 on met une pression de temps parce que si on fait simplement 2 contre 1 ça entend c'est pas une condition de match en match même en jeu pour que ça aille vite sinon on n'a pas le 2 contre 1 donc la pression c'est le coach qui va la donner en comptant 1 2 3 4 bon changez puis après le coach qui est la plus droite il va mettre le 4ème joueur il va rajouter un défenseur 2 contre 1 plus 1 et puis après 3, 2 etc. etc. voilà un peu l'idée du jeu de surnom que je voulais vous proposer encore une fois j'espère que j'ai pas j'ai pas fait du copier-coller au coach UDS il avait dit évidemment beaucoup de choses dans tous les détails mais derrière ça voilà à vous de croire ce que vous avez en tout temps et puis surtout merci pour votre attention j'ai été un peu plus vite que prévu tous ceux que j'avais promis que j'irais plus vite hein ? on en discute ? non mais voilà en tout cas si vous avez des questions je suis là et même pendant la saison ou quoi que ce soit je suis joignable je suis tout le temps ici sur le climat n'hésitez pas je suis vraiment quelqu'un d'ouvert et n'hésite pas à échanger avec les gens donc voilà merci à vous j'ai plusieurs personnes que je voudrais d'abord remercier évidemment les trois coachs qui étaient là ce matin cet après-midi ces trois coachs charismatiques ils nous ont montré des exercices simples et parce qu'ils ont du charisme et bien les joueurs ils sont attentifs et ce que j'ai envie de vous transmettre c'est ça quand vous êtes je crois que j'ai coach Jacques ce matin il a dit que quand on coache on est un petit peu un acteur de cinéma et ça c'est important même si vous faites des choses ça qui sont des choses les plus importantes le coach la manipulation le dribble si on n'est pas capable de bien manipuler son ballon d'être valide avec son ballon d'avoir la tête haute pour le dribble c'est évident que son nombre une fois sur deux il sera raté parce que je lirai les situations trop tard donc il y a eu des choses simples que ce soit le travail individuel sur le travail défensif que ce soit le travail individuel avec coach coach mais ce sont des choses capitales pour franchir les états donc je voudrais remercier Andréa par rapport à la traduction que tu as pu faire et en plus je te remercie parce que je t'ai prévu très très tard et le fait que tu sois disponible ça m'a bien sorti les pieds du pied parce que moi traduire en allemand je pense que j'aurais pas été très pris Michel qui doit être dans les parages qui doit être là-bas et qui me s'en met l'information que en sortant pensez à prendre des quittances parce qu'il les a préparés et ils sont classés par ordre alphabétique donc vous n'hésitez pas à les récupérer et vous remerciez-vous alors évidemment les compagnies et vous remerciez-vous et vous remerciez-vous pour fin d'année vous savez que le week-end prochain il sera chargé aussi et pour d'autres raisons puisque vous avez eu les élections pour le président de la fédération Bonne saison à tous Bonne fin d'année et à très bientôt